salut à toutes à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo test de console on va voir ce que donne la version améliorée de la rk 2020 en métal d'abord je voulais remercier rk console de m'avoir envoyé cette nouvelle rk 2020 version métal vous trouverez le lien en description sachez que celle ci coûte environ la somme de 90 euros on va tout de suite faire le unboxing donc une version améliorée de la console rk 2020 que j'avais déjà testé sur ma chaîne vous trouverez le petit lien juste ici donc ça vous donnera un aperçu rapide de la console avant qu'elle soit en version métal sachez que dans la version métal vous avez le même processeur donc c'est le rock ship rk 33 26 donc un quad core de 1,3 gigahertz vous avez toujours aussi le gpu donc le processeur graphique mali g31 un giga de mémoire vous avez toujours la possibilité de mettre une carte sd à l'arrière vous avez deux coussinets antidérapant une batterie à l'intérieur de 2600 milliampères donc il vous donne environ en je pense entre quatre et six heures de jeu vous avez toujours les boutons l et r qui sont sur cette console je trouve bien placé vous avez donc le bouton r2 l2 ici et les boutons l1 et r1 qui sont juste ici donc quand vous mettez votre main comme ceci je trouve qu'ils sont assez bien foutus vous avez toujours le petit stick analogique qui est là et qui dépasse pas de la console celui ci je comprends pas qui ne l'ait pas fait dépasser puisqu'en fait on a déjà la croix directionnelle et les boutons ici qui dépassent donc je ne comprends pas l'intérêt de ne pas avoir fait dépasser le stick mais je trouve que celui ci est assez bien foutu il ressemble un peu un stick de switch mais ce n'est pas exactement le même joystick on a toujours le bouton select et start juste ici les boutons b y x et a eu sur le dessus de la console on a le bouton power le port jack donc pour mettre un casque 1 le port d'alimentation et le petit port usb au niveau de la finition de la console je peux déjà vous dire que comparé à la version en plastique la version en métal je trouve qu'elle est vraiment largement mieux fini je j'ai l'impression en fait qu'ils ont fait vraiment un bon en avant en termes de finition de la console elle fait beaucoup plus qualitative que la console qui était en plastique on va voir ce qu'il ya d'autre dans la petite boîte avant d'allumer la console vous avez ici un petit silicone conviendra éventuellement mettre sur le stick analogique pour ceux qui préfèrent avoir un stick analogique qui ne glisse pas par contre quand vous avez 1000 silicone sur le stick analogique mais vous avez tendance à voir le silicone qui vient frotter sur les côtés donc peut-être gêné au niveau du gameplay donc moi je vais pas le mettre personnellement au niveau de la notice c'est toujours pareil ici on a une petite feuille on a l'impression que c'est une feuille qui a été imprimée qui est assez succincte mais comme d'habitude je vous expliquerai tout dans la vidéo on a aussi un lecteur de carte micro sd et ici on a le petit câble de charge qui doit faire tout au moins 30 cm donc ça c'est vraiment bizarre d'avoir mis un câble aussi petit admettons que vous jouiez à la console en même temps que vous voulez la charger et ben c'est pas avec ce câble là que vous allez pouvoir le faire puisqu'il est trop petit j'aurais préféré éventuellement avoir d'un câble au moins d'un mètre je vais quand même le déplier et vous allez voir qu'il est vraiment très petit ouais donc il fait au maximum regardez j'irai au maximum 35 cm donc ça là dessus c'est un point négatif franchement ils auraient pu mettre un câble un peu plus grand pour charger la console on a fait le tour concernant le design de la console je trouve franchement très réussi au niveau de la finition vraiment je le répète mais ils ont fait un bon en avant comparé à la finition de la rk 2020 normal et non pas la version métal on va tout de suite allumer la console donc le bouton power est juste ici on a un petit et mulek le logo et mulek qui apparaît donc et mulek qui est un front end qui est vraiment dédié à cette console et c'est vraiment le point positif que j'irai sur cette console rk 2020 c'est qu'elle a un système d'exploitation qui est vraiment très très bien foutu et très joli regardez lorsqu'on lance la console donc on accès directement à la dreamcast ensuite final burn alpha la game boy la game boy advance la game boy color et c'est vraiment très très joli ici on a la nintendo 64 la nes 1 ici les ports donc c'est tout ce qui est doom etc psp playstation residual vm scum vm ici on peut faire des petites modifications au niveau de la console et la super nintendo et là tous les jeux donc à chaque fois ce qu'il ya de bien c'est que vous allez avoir accès aux jeux et je trouve vraiment bien foutu l'interface est vraiment très très jolie on a accès à tous les jeux directement alors il n'y a pas les jaquettes sur les jeux et j'avais déjà posé la question éventuellement sur la rk 2020 de éventuellement personnaliser l'interface je n'ai pas encore eu le temps de faire cette vidéo mais si j'ai éventuellement un peu de temps prochainement je vous proposerai une vidéo ajout de jeu et personnalisation de l'interface de la rk 2020 puisque la rk 2020 version métal c'est exactement la même et donc je vous propose de tester éventuellement des jeux que je n'ai pas testé sur la rk 2020 normal sur la dreamcast on a un seul jeu qui est disponible jet set radio je l'avais déjà testé donc je vais pas retester dans cette vidéo vous trouverez donc en description le lien du test de la rk 2020 version normale ici on a final burn alpha avec trois jeux qui sont disponibles je vous propose éventuellement de tester dans un premier temps street fighter 3 new generation alors je trouve dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de modifier le son directement sur la console on va devoir faire une combinaison touche par exemple on va maintenir le bouton select et on va augmenter baisser le volume alors certes on peut le faire assez facilement mais je trouve dommage de ne pas avoir mis directement le bouton volume sur la console on va appuyer sur start on va lancer un combat alors dans le menu c'est très très fluide je trouve que la qualité de l'écran est vraiment excellente on a des petits ralentissements au niveau de la musique on peut l'entendre par contre c'est marrant parce que j'ai l'impression que le jeu en lui même est parfaitement fluide donc un petit souci de l'émulation qui sera peut-être réglé en mettant un jour éventuellement la console donc là j'utilise le pad directionnel alors j'ai un peu de mal à sortir les les coups spéciaux mais ça sort alors le son sur ce jeu est vraiment pas très bon mais ça doit être un jeu qui doit être assez gourmand donc c'est soit le jeu qui bug soit l'émulateur mais dans tous les cas je pense que ça peut être réglé via une mise à jour pour revenir en arrière on va appuyer sur le bouton select et start en même temps et donc là on revient directement dans le menu principal on va tester éventuellement un petit jeu gameboy on a batman battletod castelvania on va tester wario land et donc comme vous pouvez voir pour chaque jeu on peut utiliser soit le pad directionnel soit le stick analogique donc si vous avez une préférence sur le stick analogique et bien vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel jeu personnellement je trouve que le stick analogique est peut-être placé un peu trop bas au niveau de la console j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus haut je pense qu'ils avaient la place de le mettre un petit peu plus haut je comprends pas pourquoi ils ont ils l'ont mis aussi bas c'est je pense une habitude à avoir mais voilà encore un petit détail qui fait que et bien ils auront la possibilité encore d'améliorer cette console rk 2020 le jeu fonctionne parfaitement il est parfaitement émulé vraiment aucun souci sur la gameboy on va appuyer sur select et start en même temps on rappuie sachez que la console tourne sur retroarch on peut avoir on peut y avoir accès en appuyant sur select et start dans le menu et en fait ici vous avez launch screen scravers au restart émulation station start retroarch donc on peut directement je pense mettre à jour les corps donc les émulateurs de cette console via les corps de retroarch je testerai éventuellement cette fonction dans une autre vidéo on va tester la gameboy advance et l'appareil on va tester un super mario 4 qui est en fait le super mario 3 qui était sorti sur nes vraiment un excellent jeu celui ci alors on va voir éventuellement si on a un petit souci au niveau de l'écran j'ai l'impression que le décor est parfaitement fluide n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire vous pouvez voir que le décor de derrière ne s'accade pas on a le décor ici qui n'a aucun souci vraiment pas de souci sur ce jeu on va baisser le son appuyé sur select on va baisser un tout petit peu en tous les cas je trouve que le dpad fonctionne bien au final j'avais un peu de mal sur street fighter au final je trouve qu'il fait bien le taf il répond bien l'émulation fonctionne parfaitement je vais tester éventuellement un deuxième jeu gameboy advance donc on va appuyer sur select et start et on va tester warrior 9 4 et là on se rend compte vraiment que l'écran est très très joli regardez on voit bien tous les pixels quand je penche la console de ce sens là on voit parfaitement bien de sens là aussi mis à part que j'ai le reflet au niveau de ma lampe et de l'autre côté aussi vraiment un très très bon point au niveau de l'écran on a vraiment un écran d'excellente qualité en tout cas je trouve que la console se débrouille bien au niveau des dimensions parce que je pense que c'est la plus petite console rétro gaming avec une telle puissance à l'intérieur on peut la comparer éventuellement au niveau de la puissance avec la retroid pocket mais la retroid pocket à côté vraiment beaucoup plus grande donc celle ci c'est vraiment un bon point si vous voulez la mettre dans votre poche et bien elle va rentrer parfaitement au niveau de l'émulation on n'a aucun souci et je répète vraiment l'écran est très très joli je ne sais pas si ça rendra aussi bien dans la vidéo mais je peux vous dire que quand je vois l'écran et quand je me rapproche de l'écran et bien je trouve vraiment que celui ci est d'excellente qualité on va revenir en arrière on appuie sur select et start deux fois on va tester un jeu game boy color on a beaucoup de wario land au final dans la console il ya pratiquement que des que des wario land dont je vous propose on va on va passer la game boy color parce qu'on a déjà testé les jeux on va tester un jeu même et si on a les simpson et on a x-men donc je vous propose de tester les simpson qui est vraiment un excellent jeu arcade celui ci c'est un jeu dans le style de street of rage un peu aussi à double dragon et il est vraiment très très bon pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas celui ci est vraiment très très bon donc on peut bastonner les personnages de simpson on peut jouer jusqu'à quatre sur ce jeu alors je me répète mais que je l'avais déjà dit au niveau de la du test de la rk 2020 normal on peut brancher ici une clé usb ou une manette éventuellement pour pouvoir jouer à deux joueurs ou avec la manette déportée donc voilà pour le test du jeu même vraiment un excellent jeu ce simpson on revient au menu principal et on va tester la n64 on a donkey kong 64 et mario kart je vous propose de tester dans un premier temps mario kart on a un petit problème de son au niveau du menu et là on peut voir que le jeu est jouable mais ne tourne pas à pleine vitesse le son est assez désagréable ouais donc le jeu ne tourne pas effectivement à pleine vitesse celui ci donc c'est jouable on a des problèmes de son et le jeu est assez ralenti alors je pense éventuellement que ça peut se régler aussi via une mise à jour du corps de la nintendo 64 via retroarch donc éventuellement vous proposer une prochaine vidéo qui vous expliquera comment faire éventuellement faire une comparaison voir si le jeu tourne un peu mieux ensuite ce n'est pas la peine de tester la nes celle ci fonctionne parfaitement on a trois jeux qui sont disponibles on va éventuellement tester un port ici on a un port de outrun qui est peut-être pas mal on a un port de diablo un port de doom une sorte de bomberman celui ci le réminiscence flashback rig d'andjurus donc pas mal de jeux prince of persia aussi donc c'est vraiment une copie de bomberman celui ci on pose les bombes on les fait péter et donc là c'est un bon moment un bomberman multijoueur en fait donc je pense que il faudrait voir si tous les jeux portés fonctionne on va éventuellement tester flashback non voyez sur celui ci on a aussi un message d'erreur donc un petit souci à régler sur cette console certainement en mettant à jour soit les jeux qui sont portés soit je pense peut-être l'émulateur je ne sais pas on va tester la psp on a uniquement de disponible le jeu dynasty warrior et voilà donc comme sur la version que j'avais testé sur la rk 2020 normal le jeu tourne à environ 30 images secondes donc c'est tout à fait jouable c'est vraiment très joli mais c'est le seul jeu qui est disponible dans la console donc je n'en testerai pas d'autres dans cette vidéo éventuellement je vous proposerez donc une vidéo ajoute jeu prochainement on va faire sélecter start on revient en arrière on va tester la playstation on a crash team racing disney pixar toy story 2 donc on va tester à nouveau crash team racing voilà celui ci m'a l'air de tourner tout à fait bien donc là on est sur le menu de sélection en fait de des courses mais ça m'a l'air de fonctionner parfaitement on va faire sélecter start on va tester éventuellement toy story mais voilà donc pareil le jeu m'a l'air de fonctionner parfaitement aucun souci sur celui ci et on va terminer par la super nintendo on va tester super metroid celui ci fonctionne parfaitement façon je pense que la plupart des jeux super nintendo fonctionne parfaitement donc on a pu voir que la console fait tourner parfaitement les jeux 16 bits par contre elle fonctionne un petit peu moins bien surtout ce qui est console en 3d type nintendo 64 et dreamcast mais je pense qu'avec une mise à jour éventuellement du corps de la console on pourrait avoir une émulation qui fonctionne beaucoup mieux dans tous les cas je trouve que la prise en main de la console est vraiment excellente ils ont résolu le problème de chauffe de la console donc il y avait un problème de chauffe sur la rk 2020 version plastique ici sur la version métal ils ont résolu le problème la prise en main est excellente là je trouve que le fait que la console en métal lui donne un aspect vraiment bien fini comparé à la version en plastique le front end qu'ils ont mis dedans il est juste très très beau à voir s'il est possible de personnaliser d'ajouter des jeux facilement ça je vous proposerai certainement une prochaine vidéo là dessus je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette console je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao 1